François-Éric Gendron, mort de sa mère Monique, touchante photo et joli mot du comédien L'année ne commence pas de la meilleure des façons pour François-Éric Gendron. Le comédien, connu notamment pour son rôle dans la série Avocats et Associés, vient de perdre sa maman. Il lui a rendu hommage sur sa page Instagram. François-Éric Gendron n'a pas le cœur à la fête. Le comédien de 67 ans a fait part d'une douloureuse nouvelle dimanche 16 janvier 2022, sur son compte Instagram. Queen Mother est partie rejoindre mon daddy, a-t-il écrit en légende d'un cliché mère-fils. Méro. Une immense chance d'avoir vécu auprès de deux êtres exceptionnels. Adieu maman. Je t'aïmerai pour toujours. Une triste information confirmée par le carnet du Figaro de ce lundi 17 janvier, M. François-Éric Gendron. Ses enfants. Petits enfants et arrière-petits enfants ont la tristesse de vous faire part du décès de Mme Monique Gendron, survenue le jeudi 13 janvier 2022. L'âge Monique Gendron n'est pas précisé mais la date des obsèques a été communiquée. Une cérémonie religieuse sera célébrée le vendredi 21 janvier à 11h en l'église Saint-Laurent-de-Gré-sur-Louin est-il écrit. Plus de 30 ans après la mort de son père, le célèbre violoncelliste Maurice Gendron. Françoise-Éric Gendron affronte de nouveau le deuil d'un parent. S'y perdre un proche est une épreuve, Françoise-Éric Gendron devrait la surmonter grâce à ses projets. Depuis plusieurs semaines, il partage avec Brigitte Fosset l'affiche de la pièce « Je t'écris moi non plus » de Thierry Lassalle et Jean Franco. Dont la mise en scène est signée à une bourgeois. Un rendez-vous dont il se délecte à en croire ses récents posts sur son compte Instagram. Mais Françoise-Éric Gendron, ce n'est pas uniquement le théâtre. En 2021, il s'est offert plusieurs apparitions au cinéma, notamment dans « L'homme de la cave » de Philippe Le Guet mais aussi dans « Le bonheur des uns ». De Daniel Cohen et des amours, des amours de Dominique Bachy. Françoise-Éric Gendron s'est également fait un nom à la télévision. S'y esti d'ailleurs dans des séries policières comme « Le Proc et Avocat et Associés » que le public l'a remarqué. Ses collaborations lui ont permis de fouler les tournages d'une femme d'honneur, section de recherche, commissaire Magellan. Crime et Botanique et plus récemment Mongeville. Mais jouer la comédie n'est pas la seule corde que Françoise-Éric Gendron a à son arc. Doubleur, Françoise-Éric Gendron a prêté sa voix à plusieurs héros du 7e art. Il est la voix française du personnage de Boromir dans « Le Seigneur des Anneaux » et celle d'Edgar Stark dans la série « Game of Thrones ». Pas de doute, ses parents doivent être très fiers de nous.